Oui, bonjour, nous sommes samedi. Très clairement, je n'avais pas prévu de vlogger, en tout cas aujourd'hui. Je me suis réveillée déjà tard, un truc qui ne m'arrive jamais, j'ai mal dormi. Et surtout avec des bourdonnements très intensifs dans les oreilles, bourdonnements, tout ça que j'ai toujours. Il est 15h, enfin mon grosse fatigue. Et après coup, je me suis dit, bien sûr, t'es les prémices à chaque fois, ça fait ça. Quand mon fer a encore chuté et que mon corps n'en peut plus, parce que ça fatigue ton organisme. Et j'ai surtout arrêté mon traitement il y a deux mois. Donc je pense que c'est ça, j'ai repris mon petit traitement ce matin. Donc il va me falloir quelques jours, peut-être quelques semaines, pour que ça redevienne correct. Et c'est pour ça que je m'étais dit, bon, aujourd'hui, repos, repos. Et bien non, non, j'ai allumé la caméra. Ça va être quoi le programme ? Ça, je vois qu'il est déjà 15h, là Eric, il était en entraînement parce que ce soir, il a une course, comme très souvent le samedi. Ce soir, c'est la finale de la Star Academy. Je vais regarder, même si elle n'a pas la même saveur pour moi, vu que ma préférée, c'était Héléna. Je vous dis mon pronostic, tic. Et c'est amusant parce que c'était vraiment le même qu'il y a trois mois. Quand j'ai vu pour la première fois les trois, j'ai dit, premier prime, j'ai dit Héléna, c'est ma préférée. J'ai dit Julien a de très beaux médiums. Et j'ai dit, par contre, c'est Pierre qui gagnera parce que beau gosse, tout ça, il a une voix un petit peu captivante, on va dire. Et pour l'instant, je ne me suis pas trompée. Donc, selon moi, c'est Pierre qui va gagner. Oui, donc, on va également faire quelques petites courses parce que, bien évidemment, j'y suis allée hier. Hier ou avant-hier ? J'avais fait quand même un plein assez conséquent et j'ai oublié forcément des choses comme le gel douche parce que j'en ai marre. J'ai un gel douche. Je viens de le terminer ce matin, mais c'était chiant, c'est le genre de gel douche. Tu as l'impression qu'il ne te lave pas, il ne mousse pas. Enfin, voilà. Donc, je vais me prendre ça. Je n'ai plus de chavroux, je n'ai plus de tranche de chêne, je n'ai plus de beurre et je n'ai plus d'évier. Non, j'ai marqué évier parce que, vous savez, le petit truc qu'on met dans le fond de l'évier, j'ai dû le jeter dans la poubelle en jetant en haut également un autre truc. C'est passionnant, c'est palpitant, c'est samedi. Ah ! Aussi, il est possible que dans mon programme, je pense que c'est cool, ce soir, je me commande des sushis parce qu'il y a un nouveau magasin de sushis qui est ouvert pas loin de chez moi. Et ça, c'est très cool. En plus, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient des sushis, des naki, des trucs hyper originaux. Donc, ce soir, je vais peut-être me faire ça devant la Starac. C'est possible. Et là, on a un bébé qui est en train de faire sa toilette, qui est tout content, comme d'habitude. Souvent, vous me demandez, mais il a quel âge ? Eh bien, figurez-vous que je me suis aperçue que ma jaquette que j'ai trouvée en 2014, je l'ai trouvée en septembre. T'es tout fou, hein ? En septembre 2014, dans un pneu devant chez moi. Il est pleuré, il était tout petit. Donc, monsieur va avoir, on va dire, c'est sûr, même dix ans. Je dirais en juin ou juillet, d'après la veto. Il va avoir dix ans. Ça se fait, mon doudou ? Ah oui ! En attendant Eric, parce qu'il m'a dit, il y a cinq minutes, j'arrive. Ça peut durer. Donc, je joue avec la jaquette. Voilà. Bon, Eric veut absolument, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me dire qui a mis. J'espère que ce n'est pas des chaussettes, parce qu'il y en a déjà 15 millions à la maison. Ça parle des gens, mon problème de rhomboïdes ? Non. Il a mal au rhomboïde, c'est là, dans le dos. Bon, je pense. Ah ! C'est là. Il cherche des dégardeurs blancs. C'est bien, ça ? Oui, je suis en train de chercher. Ah, voilà. Impeccable. Et dans deux mois, on ne sait pas où ils sont. Non, mais ils disparaissent. Non, mais comment c'est possible, peut-être ? J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas ce que tu fous, hein. C'est pas moi. C'est qui ? C'est pas moi, hein. 10 euros. Tu veux une bague ? Non. C'est une bague de fiancé ? Oui. Quoi ? C'est l'argent qui compte, ça ? Je ne l'ai pas. J'ai oublié la liste sur la table. C'est bien. On va faire appel à notre mémoire, enfin, quand même. Ça me gonfle, parce que j'ai l'impression que je veux oublier un truc. Je me remémore, il y avait le gel douche, il y avait le truc pour l'évier, il y avait son câble USB qui est maintenant regardé, chavrou. Chèvre en tranche et... Tu vois, je vais retrouver quand je t'arriverai à la maison. Du beurre, voilà. Et ça, ça c'est cool, parce qu'il n'y en avait plus du tout. Vous voyez, c'était ça, le fameux gel douche que j'avais pris et qui... Ou alors, si la froid ne mousse pas, on va partir sur autre chose. On a fait un petit détour, là. On s'est arrêté chez ma maman, les cours sont dans la voiture. Et figurez-vous qu'elle a fait de la pâte à crêpes. Parce qu'hier, c'était la chandeleur, je ne sais même pas. Donc, voilà. Donc, c'est cool. Et il faut que je vous montre une petite déco qu'elle a faite. C'est trop joli. Je lui avais pris ce petit bouquet qui était tout beau chez Maisons du Monde. Donc, elle a pris une petite tige qu'elle a mis, là. Mais regardez comme c'est beau. J'ai fait une photo tellement c'est joli. Trop beau. Vous entendez ou pas, la crêpe ? C'est très simple, mais tellement efficace. J'adore. Est-ce que tu as mis du rhum dedans ? Oui. Ah, ça c'est bien. Oui. Donc, il est déjà 6h. Non, 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 commence pas. Il est en train de me manger mon beurre. C'était ça, en fait, ce que je vous disais. Pour mettre au fond de l'évier. L'autre, je l'ai jeté. Pas une advertence. On en a pris deux, au cas où. Mon gel douche, je l'ai senti, évidemment. Et évidemment, il sent très très bon. Je me le refais. Ah oui. J'aime beaucoup. Ça, c'était à la caisse. C'est des barres très très protéinées. Ça, 20 grammes de protéines. Et il n'y a que 2 grammes de sucre. C'est chocolat au lait caramel. Je pense qu'il va kiffer. Pareil, ce n'était pas prévu. Je suis tombée sur ça. Des haltères, c'est des 500 grammes. Parce que moi, j'utilise, j'avais fait un break, des 1 kilo de chaque. Et avec ma hernie, des fois, je sens que ça tire. Je me suis dit, tiens, peut-être que plus petit. En plus, elles sont mignonnes. Ça sera mieux. Voilà. Et puis, rien de fou. Je n'ai rien pris de fou. Ça, ce qui était prévu. Enfin, j'ai pris ce qui était prévu. Voilà. Et je ne vais pas trop traîner. Il est 18h07. On a mangé deux crêpes. J'ai dit non, pas plus. Parce qu'après, je ne vais plus avoir faim. Et ça ouvre à 18h30, apparemment. Je ne sais pas s'il faut que je commande avant que j'appelle. Peut-être. Parce que j'ai envie, en fait, d'y aller, de revenir tôt. Et de me poser, de me mettre à l'aise. T'es bien sur ton sac craft. Ça a l'air. Ce n'est pas du craft, en plus. Qui c'est qui va regarder Starac avec sa mère ? Coller serré. Ça va coller serré ? Beaucoup ? T'as un colleur ? T'as un colleur serré ? Par contre, la box de février, je l'ai montrée à mon entourage, à plusieurs personnes. Donc, c'est validé. Du flyer jusqu'à la fin des articles, elle va être superbe. Vous pouvez la commander jusqu'au 10 février. Vraiment, ne passer pas à côté. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Quand je révèle un des articles, je mets un spoiler. Donc, c'est chose faite. Je l'ai fait hier. C'est notamment le bijou. 6h15. Je n'ai toujours pas enlevé mon manteau parce que je suis dans l'optique de partir. Là, ça va 6h30. Si je pars maintenant, je risque d'attendre encore un peu de vent. Donc, allez, je pousse. J'attends encore 10 minutes et j'y vais. Ah, je crois que c'est ouvert. J'ai hâte de voir. Je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas les spring rolls que je voulais parce qu'en fait, ils ont été dévalisés dès le midi. Alors, j'ai pris des croquants. Et ceux-là, c'est des California, je crois. J'ai pris tout. Avocat. Et je me suis pris une petite salade de d'algues wakame. Il y a du sésame. Je me dis que c'est plein de fer. Pourquoi pas ? Il y en a pour 18 euros. Je me régale. C'est super bon. Ça va donner quoi quand j'aurai ce que j'aime, là ? En attendant ce tarac, je regarde une série que j'ai commencée il y a deux jours. C'est une série qui date, hein. Mais vraiment. Mais comme il y a les 7 saisons et que j'aime bien, moi, quand t'as pas à attendre un an, c'est un village français. Ça joue, hein. Ça joue vraiment bien. C'est hyper intéressant. Bon, voilà. Je suis là-dessus. Il y a 72 épisodes. Donc, j'ai vraiment le temps. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que je me régale. Et avec ça, excellent. Nous sommes dimanche. Qui avait le tiercé gagnant depuis 3 mois ? Bah, c'est moi. C'est fou, ça. Personne ne m'a écoutée. Pierre méritait. Méritait complètement, Julien. Très, très, très bon, perdant. Évidemment, j'attendais le duo avec Héléna. Ça a duré 15 secondes. Voilà. Il est 15h23. Je pense qu'on va prendre un petit peu l'air. Eric, hier, sa course, une course très, très, très importante. Il s'est entraîné toute la semaine avec ses... Parce que c'est une équipe de 3. Ils sont 3 amis. Il est arrivé premier. Il est trop content. Moi, ça va mieux, mes acouphènes. C'est parti. C'est parti tardivement, mais c'est parti. C'est vasculaire parce que sans rentrer dans les détails, tout était lié. Le fer, vasculaire. J'ai mes règles. Et en plus, j'ai extrêmement mal au rein. La boucle est bouclée. Il m'agace. Ce haut m'agace. Au niveau de là, il me serre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça me gratte, ça me serre. J'ai l'impression qu'il est mis à l'envers, mais pas du tout. Tu veux qu'on bouge ou pas ? 15h24. Il faudrait que je sois en relu pour 17h. Ok. On est parti se balader pendant 2h, mais là, il commence à cailler. J'allais chercher du pain. C'est quelque chose ? Oui. Quoi ? Un cookie. Un cookie ? J'ai perdu la bonnette de ma caméra. Vous savez, c'est la moutre qu'il y a au-dessus pour le son. Ah non, c'est là. Je vais déjà fermer les volets. Ça sera bien. On n'a pas traîné plus que ça avec la balade. Il faisait vraiment très très frais. Il est 6h22 et Eric m'a suggéré. Il m'a dit, ça te dit, ce soir, si on regarde un film, il va louer un film The Creator. Ne me demandez pas. Je ne sais pas du tout. C'est un film, apparemment, qu'il veut voir depuis un moment, qui vient de sortir. Donc, on va le louer. Et pour aller avec, il m'a suggéré la petite pizza. Pourquoi pas ? Je pense que je vais me prendre une hawaïenne avec l'ananas. Ça, ça peut être pas mal. Attendez. Ce petit cadre que j'ai eu à but. Bien sûr, je vais mettre une illustration. Et je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne mettrais pas ? Je crois que c'est mon flyer préféré de la box. Une des illustrations de la box. Ça peut être chouette. Voilà, ce genre de truc. Il y en a pas mal d'entre vous qui font ça. Donc, qui les jettent pas. Et ça, c'est cool. Et qui les mettent en déco sous cadre. Et notamment, j'ai reçu une photo sur la montée d'escalier, sur le mur. Ça ressort. C'est trop joli. Donc, vous êtes pas mal à faire ça. C'est cool. Et donc, peut-être, peut-être qu'en mettant un flyer, on va voir comment ça matche. Ce visuel-là, noir et blanc, avec le vieux téléphone, je crois qu'il fait partie de mon top 4. Celui-ci, qui était très beau aussi. Celui-ci, il avait quelque chose qui me plaisait aussi pas mal. J'aimais bien. Ça, c'était le tout premier. Déjà, le format, rien à voir. J'aime bien aussi celui-là, pour les vacances. Donc, ça, c'est les formats actuels. Et ça, c'était le tout premier. Avec mon petit logo du début. La rencontre. Je l'avais appelée la rencontre. Je suis heureuse de vous présenter mon tout premier projet. Adorable. Enfin, voilà, je m'étale, je m'étale. Qu'est-ce que tu voulais d'autre ? C'est déjà bien. En fait, je vais prendre une pepperoni. Enfin, c'est une tropicale. Moi, je vais me prendre un petit truc. On va aller chercher la pizza. En fait, c'est pepperoni et ananas. J'ai demandé une base tomate. Lundi matin, je me suis motivée pour faire ma petite session. Comme disait Eric, si tu commences à trouver des excuses, c'est pas bon. Après, je file en ville parce que j'ai terminé hier matin ma plaquette de pilule commentée dimanche. Donc, j'aurais dû déjà la prendre ce matin. Et après, je vais pouvoir attaquer ma journée. J'ai terminé cette session. Ça m'a tuée. Par contre, j'aurais dû mettre un débardeur. J'ai eu beaucoup trop chaud. Ce matin, c'est compliqué. Au niveau des ovaires. C'est pour ça que j'étais un peu réticente sur la séance de sport. Et bon, là, je sors de la pharmacie. Donc, c'est cool. Je ne vais pas traîner. Je passe vite fait à la super aide. Je prends un truc et je rentre. Je crois que j'ai été con sur ce coup-là. Je vais trimballer la litière qui pèse. Oh, c'est mignon, ça. Le petit bob comme ça, en fourrure blanche. J'adore. C'est 19 euros. La nana qui perd pas le nord, tu sais. Je ne vois rien du tout. Je pense que vous, c'est pareil. Bonsoir. Où êtes-vous ? Ah oui, attends. Ma main, elle est chargée, là. J'en peux déjà plus. Il est quoi ? Il est 10 heures. Oh, 50. Quelle idée. Mais je suis con, hein. Qu'est-ce que c'est lourd, ce truc ? Combien il a ? 10 litres. Je vais le peser. Je vais le saurer. Non, mais en tout cas, là, je m'en suis un peu ruinée le dos. J'en ai profité. Je suis montée, là, pour peser. Ça fait 5,100 kilos. 5,100, quand même. Et forcément, j'en ai profité pour me peser. Je pense que je ne fais jamais. La dernière fois que je me suis pesée, ça date, ça date, ça date. C'est des 8 mois, un an. Et je comprends pourquoi. Mon poids, quand c'était idéal, c'était 50 kilos. Forcément, on est d'accord. J'ai vieilli, tout ça. Je ne fais pas forcément gaffe non plus à ce que je mange. Mais quand même, là, je suis à 57 kilos. Enfin, tout habillé, avec le jean, avec ça. Donc, ça nous fait du 56. 56 et quelques. On va dire que mon poids de forme, avec mon âge, ma taille et tout, je pense que ça serait un 52. Mais je m'en doutais, quand même, un petit peu. J'ai pris quoi ? Bah, si, j'ai pris ça, que je vais prendre tout de suite, là. Je prends ça, moi, comme pilule. Qui est censée arrêter les règles pour mes migraines. Pour plus que ça fasse ça. Et puis, pour mon fer. Parce que forcément, quand tu perds du sang, tu perds beaucoup de fer. Déjà que je n'en ai pas. Mais le problème, c'est qu'un jour, comme aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, c'est compliqué. Et ça, du coup, j'en ai profité pour faire mon renouvellement. Et j'ai pris quoi ? J'avais envie. Des petites carottes, comme ça, elles étaient toutes belles. Je vais les faire cuire. Je vais les éplucher, je vais les faire cuire. Ça va me faire comme une petite purée. Parfait. Ah bah si, si, j'en ai enfin profité. J'avais pris un ticket. C'est un petit rituel. J'achète jamais, très rarement, des petits tickets à gratter, là. Mais quand on part au sable d'Olonne, on passe devant un tabac, je fais, ah, 90%. J'en prends un, je gagne. Donc, c'est devenu un petit peu le truc marrant, redondant. Et effectivement, là, j'en ai repris au sable d'Olonne. Et j'avais gagné 20 euros. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'en ai repris deux. Bon, je range ça. 57 kilos. Je vais m'occuper de la laitière du bébé. Tu veux ? Ah, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, je suis Jacques. T'as râlé ? Tu sens le parfum de ta mère. Tu t'es parfumée ? T'as piqué ? Il a piqué le parfum de sa maman. Moi, je le mange, je suis si. T'as de molly mignon. Allez, par contre, non. Ça, je vais le recontacter. Même si c'est bon, j'ai payé. J'ai payé pour les 50% pour fixer le truc. Mais je voudrais au moins savoir quand est-ce que c'est prévu, les travaux. J'ai reçu. Parce que forcément, quand... Enfin, forcément, non, peut-être pas tout le monde, je ne sais pas. Mais bref, je reçois pas mal de propositions pour la collaboration, partenariat. Comme vous savez, j'en fais très rarement. Mais alors ? Si je vous en parle, c'est que parfois, c'est des trucs, mais c'est... What the fuck ? Bon, les maillots de bain. Par exemple, là, on me propose de présenter une nouvelle collection de maillots de bain. Donc, non. Surtout en février. Enfin, voilà, je ne vois pas trop le truc et je ne me sens pas, là. Je ne me sens pas de me présenter en maillot de bain. Qu'est-ce que j'ai eu comme proposition ? J'ai eu un gros truc, hein. Et en plus, super bien payé. Mais c'était un truc hyper chelou. Je ne sais plus. Bon, ben, forcément, je n'ai pas donné suite. Je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui acceptent ? Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent ? Les maillots de bain, oui. J'ai déjà vu des gens et franchement, si... Je comprends, en plus, s'ils sont à l'aise. Moi, là, je ne suis pas à l'aise, là. Je me sens ballonnée. Je ne me sens pas bien pour me mettre en maillot de bain. Mais ouais, des fois, j'aurais honte d'envoyer des messages comme ça, vraiment. Mais quand je vous dis honte, c'est parce qu'il faudrait que je le retrouve. C'est un truc, mais non, en fait. À quel moment je veux faire ça ? Non, non, tu peux me payer ? Non, ben non, ça ne va pas être possible. Enfin, bon, voilà. Par contre, j'ai eu des propositions, là, très chouettes, qui, en plus, je pense, pourront vous plaire. Et moi, ça correspond carrément à ce que j'aime faire. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Mais est-ce qu'elle va gratter ses tickets dans le vlog ? » Ben, bien sûr. Ben, oui. On va partager ma jaquette. Franchement, si je gagnais une grosse somme, je sais déjà, moi, ce que je fais. La maison. Toute la toiture, ça représente. La façade, les huisseries, quelques pans de mur à refaire, des machins. Ouais, je pense que ça serait essentiellement ça. Mais il faut gagner fort, fort, fort. Et toi, tu fais quoi si tu gagnes la cagnotte ? Tu rachètes Zooplus ? Mon petit loup. Bon, allez, je le fais vite fait, parce que je sens que vous allez vous dire « Oui, elle va oublier tout ça. » Je le fais en accéléré. Ah, déjà, 10 euros. 10 euros. Ça fait 20. Bon, ben, 20 euros pour celui-ci, déjà. On enchaîne. Ah ! J'allais dire, ben non, sur les perdants. Ben non, 20 euros. 40 euros, quand je vous le dis, à chaque fois, je gagne. Bon, on ne refera pas la maison. C'est déjà bien. Je suis sur le... Aïe, n'importe quoi. Je suis en train de m'avancer, donc sur le montage du vogue de soir, et là, j'ai un appel. J'avais zappé, ben, c'est les cartons, donc les palettes. Et le transporteur, il m'appelle, parce qu'à chaque fois, voilà, avant de descendre son camion, parce que ça bouge toute la rue. Alors, en fait, t'avais toute la rue, t'avais au moins 15 bagnoles. Donc, attendez, qu'il klaxonnait. Il s'assure que je suis à la maison pour vraiment s'arrêter, commencer à tout sortir. Donc, il arrive, je crois, dans 3 minutes. Je vais préparer le terrain, on va dire. Fait qu'un soir que je lui dis, écoute, nous avons un porte-manteau. Pourquoi mets-tu ton manteau là ? Je remets mes baskets, parce que c'est fort probable que je doive sortir quand même pour l'aider, essayer un plus vite. Il y en a un peu plus que je crois que d'habitude. Oui, voilà. Merci. Et voilà. Bon courage. Ah oui, il faut que je signe. Ça, bien sûr. Comme ça, je suis sûre de ne pas prendre une amende. J'imagine. Ce que je vous disais par rapport à ce que ça bloquait, justement, il a pris une amende. Donc, il se met vraiment loin, loin, puis il est arrivé avec son... Il y en a vachement. Il va falloir que je les range, enfin, que je les monte plus vite que d'habitude parce que le pauvre Eric, il ne va pas pouvoir accéder à son bureau. Oh, il est temps. Batterie rouge. Je vais clore ce vlog maintenant. Je vais terminer ce que j'ai à faire si je veux que le vlog soit en ligne pour vous ce soir. J'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression qu'il est un peu plus long. Forcément, j'ai filmé sur tout un week-end. Et on se dit rendez-vous... Oh, je stresse. Mercredi. Bisous. Ciao. Ciao. C'est parti.